et bonjour mes amis torfistes j'espère que vous allez bien donc nous on se retrouve ce qu'a été demain auteuil le prix de la gouale de mezzobran au total 16 partants sont en distance des 3600 mètres des chevaux pour quatre ans ce sera pour les femelles et les poulains voilà c'est une course où tout peut arriver mais je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui ont du métier pour ces jours qu'on peut courir mais faire confiance à ceux qu'ils ont répété récemment dans des quintet et après voilà il ya moins une ou deux bases qu'on peut prendre et derrière c'est un peu chacun les siennes donc c'est pour ça que demain il peut avoir quelques surprises et surtout s'il ya des chutes malheureusement comme tout quintet que ce soir et en stifle parfois il peut avoir le gros favori qui chute c'est pour ça que ça peut avoir des belles cotes à l'arrivée donc nous c'est parti on va faire de suite nos pronostics commencer avec nos deux bases et je vais prendre les les deux expérimentés et récemment qu'on fait qu'on fait deuxième et quatrième dans un quintet de référence à hauteuil c'est à dire que je prends ce set hit baroque voilà qui vient de faire deux deux fois deuxième de quintet hauteuil la course de référence il accompagne et je pense qu'il peut répéter c'est pour ça que je vais en plus ils cherchent la course ce set hit baroque et en deuxième base je mets cette tasse mister vision voilà avec un joel et juliani pour françois nicole cheval et d'en forme vient de faire bon deuxième encore une fois à hauteuil donc voilà je prends les deux chevaux qu'on va dire qu'on fait à la fois deuxième et quatrième dans le quintet similaire et surtout je mets devant les baroque parce qu'il y aura encore l'avantage je crois des c'est un peu là de ces trois kilos deux kilos et demi par rapport à mister vision donc voilà mes deux chevaux 7 et 1 en base mon coup de coeur un cheval en forme qui peut étonner qui ne vient du sud ouest un petit peu là c'est ce 4 zertakt donc entraînement la ganeste et maquer toujours un jour il faudrait qu'il faudrait compter même je pense dimanche il faudra faire attention donc c'est le cheval qui en forme voilà il reste sur trois belles courses de succès une dernière course où il fait troisième vient sur les poudres d'hôteuil voilà donc attention quand maquer présente ses chevaux surtout dans les quintet c'est un peu comme un françois nicole il peut de suite bien courir donc attention ce 4 des amis derrière les trois autres site et en 20 m2 c'est l'angis qui vient de faire cinquième où je crois qu'ils si pas de bêtises et d'avé la course de mister vision qui finissait qui finit ses deuxièmes donc voilà c'était un bon lot on retrouvait de temps pour du matin qu'ils gagnent cette course après il y avait icard du seuil un cheval de michael serreur finissait bon cinquième voilà donc c'est un cheval qui peut en plus il sera muni de deux heures australiennes pour pour la première fois donc ça peut lui lui donner un coup de boost comme on dit c'est un cheval d'hôteuil en 2021 il avait bien couru à hauteuil voilà il restait faisait premier troisième cinquième après là je pense que la petite course de rentrée surtout la dernière ça a dû faire du bien on n'est pas à l'abri là aussi de le voir lutter pour les très bonnes places à ceux de saint l'angis surtout avec la peau australienne pour la première fois derrière on va mettre ce 11 toscan du berlet donc toscan du berlet en plus c'est le tandem et le duo pierre du bourg et anneau chahi chahi il faudra faire attention voilà donc c'est une jument de la dernière fois pour sa première auteuil qu'elle fait troisième d'un bon lot voilà d'une bonne course c'est une classe 2 nous devons retrouver saint maxime et surtout booster du berlet pour la kazakh pédaski et toscan du berlet ce jeu là battait locaux ce qu'ils retrouvent demain et riche barre voilà c'est deux chevaux qu'ils retrouvent demain dans ce quintet là donc c'est des chevaux qui ont bien débuté à hauteuil toscan du berlet la dernière fois avait bien fini donc pour moi le toit encore répété et pour le dernier upside d'heure les amis on va mettre ce 3 et riche barre qui comporte qui comporte des très belles lignes donc je vous expliquez tout ça je pense que même demain je suis mis toscan du berlet juste devant lui mais il peut honnêtement même chercher une très belle place même la troisième place ce 3 et riche barre pourquoi parce que voilà il avait débuté à compénie donc il a coût trois courses et on va essayer d'étudier sur tous les lignes première course à compénie effet troisième battue par un certain jacquard du berlet voilà très bon cheval qui a répété à hauteuil c'est après c'est surtout la course où il court sa deuxième course où il court à compénie voilà où il gagne et riche barre il gagne et il gagne surtout un certain saint maxime ce jour là il finit ses cinquièmes c'est maxime et riche barre y gagner et je vous dis ça pour cette dernière fois à hauteuil de saint maxime gagné voilà donc c'est maxime gagné et battait des chevaux qui retrouvent un peu demain tout ce qui est toscana du berlet locas buster du berlet bon et riche barre qui finissait que cinquième donc c'est pour ça que j'ai dit faut faire attention parce que voilà saint maxime ce jour-là auteuil les avait tous battus mais riche barre à compénie avait battu saint maxime donc c'est un peu des chevaux qui je pense que voilà tout peut arriver demain par rapport au terrain à la distance voilà les cartes peuvent peut-être inverser moi je retiens ce 3 et riche barre c'est un très bon poulet mais qu'elle sera l'estime kazakh je connais kazakh de l'estrat c'est parce que c'est la kazakh d'estrat du porto donc attention à riche barre j'ai mis sixièmes et mais il peut être il peut être tout à fait entre 3 entre 3 et 5 donc attention les amis pour ce 3 mon regret ça sera ce 8 g6 rezelle monté par kévin nabé et david cotin là aussi c'est un très bon jour un jour redoutable la jument pour ses trois courses elle a très bien couru à peau parce qu'on sait très bien que david cotin fait bien le meeting de peau voilà fait troisième après elle gagne sa course mais le souci je me dis que ces trois courses qu'elle a couru quand même c'est que des courses de semelles voilà donc là demain on va s'emprunter un peu où il ya des mâles et voilà il ya pris voilà c'est l'eau qu'elle a couru même à hauteuil c'est pas non plus des des gros lourds donc je mets en regret surtout pour le duo kévin nabé et david cotin je le garde en septième position donc voilà pour les multi ou si vous voulez faire des longues les 8 les amis pour le pronom pour demain nous les amis on se retrouve pour le choco du jour donc le choco du jour qui était à vincennes dans la cinquième on avait joué ce 5 garibandji qui fait bon deuxième battu par un cheval de bazir je crois que c'était bordeaux est voilà donc ça nous attend encore une bonne une bonne série de choco ça nous fait du 10 sur 19 et surtout qu'on va essayer de faire sans faute de la semaine voilà donc il nous en reste encore deux pour faire la semaine pour faire la semaine complète de choco d'arrivée ça ce serait pas mal surtout que le choco bonus aussi dans la première à puis face de soi j'avais dit de faire le report j'en fais du manque un voilà appui faille c'est avec garibandji donc voilà les amis pour les chocos moi comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pronostic on se retrouve pour le très bon qualité de dimanche à savoir en dur mais pas en ligne dure très belle cagnotte un million d'euros il faudra trouver l'ordre pour ce grand skip tièze de paris et je peux vous dire que ça sera très 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 compliqué parce que cette année là tout peut arriver je vous le dis moi comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pronostic allez